Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candicha et je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour faire le prévisionnel lecture du mois de février. Au mois de janvier, je n'ai pas fait de prévisionnel puisque j'étais un peu brouillon, je ne savais pas trop ce que j'allais lire, donc j'ai fait un peu au feeling. Et là je reprends quand même mes bonnes vieilles habitudes de me faire ma petite liste. Je la faisais quand même, je l'ai fait quand même au mois de janvier, mais je ne vous l'ai pas présenté. Donc je repars sur du bon boulot et je vous montre tout ça de suite. On commence avec Charlie Davidson, le tome 8, 8 tombes dans la nuit de Darren D'Edgeant sous son Milady Collection Beatlet. Ici nous avons de l'urban fantasy, une saga que j'adore, c'était ma toute dernière lecture du mois de janvier. Je n'avais pas fini, je venais juste de l'entamer. Donc là, à l'heure actuelle où je vous fais la vidéo, puisqu'on va être le 3 ou 4 février, il est lu. J'ai adoré, je vous en reparle dans la gazette de Candy Shy très prochainement. C'est une saga que j'adore, une saga vraiment loufoque, pleine d'action. C'est vraiment sympa, la mythologie mise en place par l'auteur est géniale. Je ne vais pas trop m'étaler, vous pouvez aller voir d'autres vidéos où je parle de cette saga ou sur le blog où j'ai fait des avis sur chaque tome que j'ai lu. Et c'est toujours des méga coups de cœur, c'est ma saga chouchou d'urban fantasy. Je suis méga fan. Voilà. Ensuite, je compte lire, ce qui sera ma lecture en cours de ce soir, à partir de ce soir, Archer's Voice de Mia Sheridan aux éditions Igor Roman, collection New Romance. Nous avons ici Romance Contemporaine New Adult, un livre que j'attendais, un livre que j'ai vu sur Goodreads en VO avec des superbes notes, donc j'avais très très hâte de le découvrir. Ce sera chose de faite. Il paraît aux éditions Hugo le 4 février, donc là, de suite. Maintenant, c'est là qu'il faut craquer. J'ai très très hâte, voilà. Les premiers avis qui sont tombés sont fidèles aux avis VO que j'avais vu passer, donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Ensuite, je compte lire, Dreamology de, alors, où est le nom de l'auteur ? Lucie Ketting, aux éditions Michel Laffont, un livre que j'ai eu en service presse, c'est Camille qui me l'a donné lors du salon, du salon de Montreuil, pardon, donc oui, ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle, et je compte le lire, puisqu'il paraît le 11 février 2016. Donc, il sera lu juste avant sa parution, comme ça. La vie tombera à peu près en même temps que la parution du bouquin. C'est un petit livre. Les premiers avis que j'ai vus sur ce bouquin sont bons, donc j'ai très très hâte de le lire. Ça me fait un peu peur, puisque l'héroïne est une héroïne assez jeune. Ici, on n'est plus dans du young adult romance, à peu près, un peu fantasy romance, fantastique romance, donc j'ai très très hâte de le lire. Voilà. Ensuite, que j'avais déjà prévu de lire au mois de janvier, mais que je n'ai pas eu le temps, c'est Jeux de Patience. Je ne sais pas si vous y voyez. Voilà, Jeux de Patience, le tome de Jeux d'innocence de Jennifer L. Armentroth, donc une auteure que j'aime beaucoup. C'est une romance contemporaine de New Adult. J'avais lu Jeux de Patience, donc c'est un petit moment. J'ai très hâte de poursuivre, puisque j'aimais beaucoup les deux personnages que l'on a entreaperçus dans le tome 1. Maintenant, c'est leur romance que l'on va lire. Et le tome 3 sort début février, le 2 ou 3 février, aux éditions. J'ai lu, donc pour être à peu près à jour dans la saga, j'aimerais bien me lire celui-là pour pouvoir m'acheter le tome 3. Voilà. Ensuite, je m'étais inscrite au Challenge Cold Winter. J'ai lu déjà deux romans, j'en avais été prévu quatre, donc vu que fin février, ça sera fini. Je compte me lire Tendre Veillé, de Scarlett Bailey, aux éditions Michel... aux éditions Milady Romance, collection... non, collection Central Park. Donc, une romance contemporaine, un livre qui est dans ma pile à lire depuis très 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 longtemps. Il serait temps de le sortir, il n'est pas très épais, il est écrit gros, donc je ne pense pas mettre trop longtemps à le lire. Il serait temps quand même qu'il sorte de ma pâle depuis le temps. Et l'avant-dernier, c'est Glacé, de Bernard Minier, aux éditions Pocket, un thriller. Donc pareil pour le Challenge Cold Winter, un thriller qui se passe en hiver dans les Pyrénées. Donc un auteur que j'ai très très hâte de découvrir depuis très longtemps. Les avis sont très bons sur ce livre, donc maintenant, il faut que je le casse. Par contre, lui, c'est un sacré pavé de 700 pages à peu près. Donc j'espère que le mois de février va être propice à la lecture, sinon ça va être très compliqué. Voilà, je vous en reparle très prochainement. Et le dernier, mais pas des moindres. Et celui-là, par contre, il sera passé coûte que coûte. Ce sera Lucky Arbor, le tome 6, Aveuglément de Jill Chalvis aux éditions Milady Romance, collection Sensation, romance contemporaine. Une saga que j'adore, Lucky Arbor, c'est une saga que je me régale à chaque tome. Le petit village de Lucky Arbor est toujours génial, les personnages sont assez bouffoques, les romances sont toutes mignonnes. Je pense que j'ai fait le tour pour vous donner un petit peu envie. C'est une saga que Milady avait arrêté d'éditer, qu'ils ont repris pour mon plus grand plaisir. Quand j'avais appris que le tome 5 ou le tome 4 ne devait plus paraître, j'avais été la plus malheureuse du monde. Donc maintenant, j'attendais, je pense que ça fait un an et demi qu'on attend la parution de ce tome 6. J'ai trop trop hâte de le dévorer. Pareil, c'est Petite Romance Écrit Gros, donc j'espère le lire rapidement. Mais au mois de février, ça c'est sûr. Et le dernier, je vous ai présenté les livres que j'aimerais lire au mois de février. Maintenant, il faut le temps de lire, donc j'espère que ce sera le cas. Je ne vous embête pas plus longtemps, je vous remercie encore de me suivre pour les nouveaux arrivés. Merci beaucoup de vous installer sur la chaîne. N'hésitez pas à venir papoter, n'hésitez pas à liker les vidéos si elles vous plaisent. D'autres sont que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Je ne vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !